Ici, de faire un petit peu l'analyse de ce Bourgouin-Perpignan de reprise du championnat de France de rugby avec Frédéric Villard qui est dans le vestiaire des Berjaliens pour l'instant. Michel, ça faisait quasiment trois mois que vous n'aviez pas joué le championnat, c'était quasiment un nouveau championnat qui commençait. Comment vous analysez cette première rencontre ? Comme une reprise, comme un premier match de championnat avec de temps en temps des séquences très intéressantes et puis à côté de cela, beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de faiblesses dans les temps forts, en fin de faiblesse, on n'a pas su dans nos temps forts le concrétiser suffisamment, on n'a pas su également aujourd'hui, où on était relativement conquérants, on avait beaucoup de ballon, on n'a pas su maintenir la pression en permanence dans le camp de Perpignan, notamment au cours des vingt dernières minutes. Mais bon, c'est une reprise et pour nous, il était très important de se resituer dans le championnat dès aujourd'hui. Voilà, c'est une chose faite, j'espère qu'on ira s'améliorer. A vos yeux, après un début de championnat plutôt hésitant, c'était déjà une rencontre qu'il fallait absolument gagner ? Oui, mais vous savez, on a attaqué la saison à ces conditions-là, le 17 août, déjà, tout le monde avait une mission de gagner le match. Je crois qu'au fur et à mesure des semaines qui vont se dérouler, toutes les équipes vont avoir de plus en plus de pression, puisqu'il s'agit d'un nouveau championnat l'année prochaine. Il y a des équipes qui sont appelées à décembre. A priori, il n'y en aura plus que 16 l'année prochaine. Donc, tout le monde a un petit peu le couteau sous la gorge, ce qui gâche en partie, je pense, les intentions de jeu et encore que le match d'aujourd'hui se soit déroulé relativement dans de bonnes conditions et dans un bon esprit. Il y a eu cette période sans championnat, mais il y a eu quand même la Coupe d'Europe, il y a eu la Coupe de France. Comment vous avez géré cette période ? Tout d'abord, on a participé à la Coupe d'Europe, c'est-à-dire qu'on a fait 6 matchs de Coupe d'Europe, on n'en a gagné que 2. Ensuite, c'est vrai que nous nous sommes trouvés éliminés et c'est une situation relativement difficile parce qu'en même temps, il faut continuer à se préparer, à se réinvestir dans une préparation pour le championnat et à côté de ça, on n'a pas une compétition sérieuse pour confirmer ce que l'on fait à l'entraînement. Donc c'était aujourd'hui finalement qu'il fallait confirmer ce que l'on avait fait pendant ce mois, ce mois et demi pratiquement et à travers 2 ou 3 matchs, notamment contre Montferrand, match amical, puis ensuite contre Perpignan déjà il y a 3 semaines en Coupe de France, on avait déjà retrouvé quelques repères et on a fini par match amical à Trévise la semaine dernière que nous avons aussi gagné et qui nous permet aujourd'hui de nous resituer un petit peu mieux quant au jeu mais aussi aux réalisations. Globalement, c'est une reprise satisfaisante pour Bourgouin. C'est satisfaisant compte tenu de la position de Perpignan dans cette poule parce que Perpignan a gagné à Pau, a gagné ses 2 matchs à domicile et fait toujours figure d'ailleurs de possibles qualifiables. Donc pour nous c'est déjà un résultat et puis quelque part et de temps en temps, en tout cas je l'espère pour ceux qui ont regardé ce match avec la manière, en tout cas avec beaucoup d'intentions de création de jeu. Merci Michel. On a également de côté Stéphane Glard. C'est pour vous aussi forcément un retour dans le championnat de France. Vous, il y a eu en plus une petite période internationale qui ne s'est pas très très bien passée. Comment on vit le retour dans le championnat de France après avoir vécu 2 matchs avec l'équipe de France ? Il faut vite s'y remettre parce que c'est vrai qu'avec la grosse défaite qu'on a subie la semaine dernière, bon ça laisse des traces physiques et aussi un petit peu morales. Donc bon, on met quand même 2-3 joueurs à récupérer de tout ça et puis bon après le club reprend le dessus, les entraînements et puis après il y a les objectifs avec le club qu'il ne faut pas oublier donc on se reconcentre sur ça et on fait le maxi. C'est bon pour le moral justement de retrouver le club après un match difficile. C'est sûr que ça fait du bien de revoir les copains du club et puis de rejouer à Beauroin, de retrouver cette ambiance-là et en plus de gagner donc pour l'instant cette semaine ça s'est bien passé quoi. Vous n'avez pas vu les images mais à la mi-temps l'Angleterre mène 11 à 7 face à l'Afrique du Sud, ça vous inspire quoi ? Eh bien ça veut dire que les Anglais sont en train de faire une belle opération. Maintenant il reste 40 minutes, on sait que les Sudafs sont forts physiquement, peuvent très bien finir le match. Il faut attendre, on en tirera les leçons de ce match quand on sort véritablement le score final quoi. Ok merci Stéphane, ben voilà c'est dans les vestiaires de Bourouin. Merci Frédéric, quelques images que François Charlebydeau nous propose des vestiaires de Perpignan, un peu abattus par ce score sec 30-0. Normal hein. Avec Alain Fourni, Stéphane de Besombe. Le retour va être long vers la Catalogne sans doute mais on va aussitôt se reconcentrer pour préparer ce très beau duel de la semaine prochaine face au stade français.